L'objet de cette leçon est d'étudier les arrière-plans en HTML. Les arrière-plans se définissent à l'intérieur de la balise body. Nous allons faire un petit exemple en vérifiant que nous sommes bien en encodage UTF-8. Donc, ouverture de la balise body. Ah, petite erreur. Balise de fermeture de body. Ici, nous pouvons mettre un texte pour voir ce qu'il se passe. Et à l'intérieur de la balise body, nous allons donc mettre des nouveaux attributs. Nous allons découvrir donc BJColor. BJColor égale. Et là, nous allons mettre donc une valeur hexadécimale. Nous allons nous servir de notre petit outil. Donc, nous allons choisir un bleu, par exemple. Voilà. Je récupère le code hexadécimal dans ColorCop. Voilà. Donc, fichier. Enregistré sous. Nous allons choisir le bureau. Nous allons l'appeler arrière. En n'oubliant pas, en n'oubliant pas, en n'oubliant pas, l'extension HTM ou HTML, enregistré. Alors, voyons voir ce qu'il se passe. Voilà. Vous voyez que BJColor sert à faire une couleur unie au fond de la fenêtre du navigateur. Par contre, le texte, par défaut, est noir. Donc, ce qui peut peut-être poser des problèmes. Donc, il s'agit du texte par défaut. C'est-à-dire que si on programme quelque chose d'autre par la suite, avec les balises fontes, colores, ce sera différent pour toutes ces écritures que l'on fera ainsi définies. Mais, pour ce qui est, donc, du texte, par défaut, il est toujours noir. Donc, ce que l'on va faire, c'est que, à l'intérieur de la balise Body, toujours, on peut ajouter une balise pour le texte. égale, guillemets, pour que ce soit bien apparent, on va prendre un jaune, par exemple. Je choisis, donc, la couleur jaune. Et, on va l'enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez que les choses deviennent lisibles et que toutes ces informations ont bien été mises à l'intérieur de la balise Body. A l'intérieur de la balise Body, on va définir aussi la couleur des liens pour naviguer sur Internet. Vous savez que quand vous naviguez sur Internet, par défaut, vos liens ont une certaine couleur. Et cette couleur est définie par Window. Alors, on peut aller vérifier les couleurs prédéfinies. Il suffit de faire Panneau de configuration, Réseau et Internet, Options Internet, et dans Options Internet, on clique sur Couleurs, dans les options générales. On clique sur Couleurs. Et là, vous avez donc les couleurs définies. Si j'enlève l'astérix pour changer éventuellement ces couleurs, dans un premier temps, c'est les couleurs définies qui m'apparaissent. Vous voyez que le texte, on a vu tout à l'heure que le texte était noir. Il est bien référencé comme noir. Les liens visités seront en mauve et les liens non visités en bleu. Vous voyez que ça va déjà poser un problème parce que si nous, notre fond est bleu, les liens visités étant bleu, il risquera d'y avoir un petit problème. Les liens non visités, pardon, étant bleus, il risquera d'y avoir un petit problème. C'est-à-dire qu'on ne verra pas du tout les liens apparaître. Il vaut mieux laisser les couleurs cocher ici de manière à ce que ce soit les couleurs standards qui soient utilisées, étant entendu que quand vous allez sur des sites qui sont construits normalement, les couleurs vont être définies et seront prioritaires par rapport aux couleurs utilisées par Windows. Donc je coche pour revenir à la position normale. Je ferme mes fenêtres. Voyons maintenant en détail ce problème de couleur de lien à l'intérieur d'un navigateur. Pour ça, nous allons enlever donc la couleur bleue. Nous avons laissé BG Color vide et nous allons enlever le texte pour laisser le texte par défaut qui devrait donc être noir. Le mot Bonjour ne nous intéresse plus beaucoup. Par contre, on va rajouter une balise href, une balise A avec son attribut href pour naviguer en direction d'un site. Donc nous allons ici rajouter le site Le Monde, par exemple. Donc voilà, href http www lemonde.fr Ici, on met Le Monde pour la visualisation du lien. Enregistrer. Voilà, donc Le Monde par défaut, comme on a vu tout à l'heure, le lien avant d'être visité est bleu. Je vais rajouter un attribut à la balise Body pour modifier la couleur de base du lien avant visite du site. Alors cette balise va s'appeler L-I-N-K égal Je vais sur Color Cop chercher une couleur Je vais prendre le rouge Fichier Copier Parenthèse Coller V Fermer la parenthèse Fichier Enregistrer Et maintenant mon lien qui est à l'origine bleu va passer en rouge Par contre, quand on clique sur ce lien je vais en direction donc du monde puisque j'avais choisi cette direction mais si je reviens vous voyez que la couleur n'est plus rouge mais est légèrement mauve donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure mais cette couleur va rester mauve définitivement puisque ça va être gardé en mémoire jusqu'à ce que vous vidiez le cache ou plus simplement que vous arrêtiez votre ordinateur et que vous redémarriez votre ordinateur le lendemain par exemple les couleurs seront de nouveau initialisées sinon le monde ayant été visité restera un lien visité toute la journée si je veux donc modifier la couleur de ce lien visité je vais rajouter ici à ce moment là V et toujours L.I.N.K égale je vais choisir une couleur on va prendre un vert pour qu'on voyez bien ce qui se passe Pied V enregistrer voilà le monde est en lien visité donc prend la couleur des liens visités donc si on avait une page par exemple qui était mauve on n'aurait pas vu la présence des liens visités alors qu'en passant en vert on verra cette présence par contre quand je passe et que je clique vous voyez que je retrouve la couleur rouge par défaut donc je reprends la couleur de base qui était donc la couleur rouge puisque je l'avais changé tout à l'heure de lien non visité si je veux être encore plus précis je peux choisir une autre couleur pour le lien actif le lien actif étant le lien quand je clique dessus donc je vais rajouter une couleur pour le lien actif ça sera A donc on va choisir un jaune billet légal vous voyez quand je clique je passe au jaune on va revenir sur la balise BG Color qu'on avait découverte au début de cette leçon avec le texte donc voilà on va enregistrer notre petit programme ici voilà on va découvrir une autre balise qui elle permet d'utiliser une image en arrière-plan donc nous allons supprimer la balise BG Color et nous allons la remplacer par Back Groom égale et là nous donnons le nom d'une photo ou d'une image peu importe je vois que j'ai fait une erreur si j'inverse vous voyez l'avantage de NotePad Plus c'est qu'il vous met la balise de couleur l'attribut de couleur rouge quand il est correct voilà là ça devrait être bon donc enregistrer voilà donc j'avais une toute petite vignette qui a été multipliée autant de fois qu'il était nécessaire pour remplir toute la fenêtre et qui me permet d'obtenir une image de fond il faut éviter les images de fond qui sont la totalité du fond il vaut mieux utiliser des toutes petites vignettes qui se multiplient pour remplir complètement votre fond voilà cette leçon est maintenant terminée Sous-titrage FR ?